Vous avez donc republié ce livre en rajoutant un épilogue écrit maintenant. En 1984, vous aviez raconté votre séjour en prison après les accusations de relations sexuelles illicites avec une mineure, votre fuite en France. Et vous y revenez parce qu'en 2009 et 2010, vous avez été, par l'administration suisse, deux mois en prison et sept mois signé à résidence à Kstade, dans votre chalet, parce que l'Amérique voulait vous extrader. Vous vous êtes dit que cette affaire n'aura jamais de fin ? Je ne sais pas, mais pour le moment, on dirait. Où ça en est là, aujourd'hui ? Vous savez, après la Suisse, les Américains m'ont demandé une extradition de la Pologne. En Pologne, l'affaire était à la cour de la justice pendant un an et l'extradition était refusée. S'il y a déjà deux pays qui prennent cette décision, ce n'est pas pour mes beaux yeux. C'est en étudiant l'affaire en profondeur qu'ils voient qu'en effet, j'ai plaidé coupable et j'ai fait ma punition telle qu'il a été demandé par la justice américaine. Il y a quelques semaines, à l'ouverture du Festival de Cannes, Laurent Lafitte a voulu faire rire sur les cinéastes poursuivis aux Etats-Unis pour viol. Votre femme, Emmanuelle Seigny, a trouvé cette tirade minable. Vous avez pensé quoi ? On ne me lâchera jamais. Je pense à peu près la même chose. Je pense qu'elle était minable, pas seulement vis-à-vis de moi, mais surtout Woody Allen, qui était invité, dont le film était présenté à l'ouverture. Je pense que c'était d'extrêmement mauvais goût. Sous-titrage Société Radio-Canada